salut à tous alors fait un peu rare aujourd'hui je vais parler d'un jeunesse j'ai déjà parlé de la nes dans la vidéo les 30 ans de cette console je vous invite à faire un saut dessus alors je vais parler d'un jeunesse que j'ai reçu il ya pas longtemps qui s'appelle iron sword wizard and warriors 2 alors je l'ai reçu avec son étude protection la jaquette j'aimerais vous en parler elle est nickel super belle on voit bien ses limites ça a été refait ou ça sort de l'usine le titre aussi en haut nickel on voit bien la run sword ah oui derrière aussi et le pcb très important de vérifier le pcb de votre cartouche parce que sinon si le pcb est un peu morcelé disons et ben ça fait plus contact avec les ports de la nes et vous n'avez plus votre jeu ou votre jeu va se lancer une fois sur 10 alors ce prix ce jeu je l'ai eu à un prix très sympa un peu moins de 10 euros avec les frais de port et j'en suis vraiment pas déçu ce jeu est un peu rare en plus 50 mille copies à peu près vendu en europe contre 500 mille aux états unis enfin en amérique voilà je suis très content oui je voulais aussi parler de la jaquette qui n'a rien à voir avec le jeu fait courant sur la nes à l'époque voilà voilà je suis vraiment pas déçu de ce jeu d'ailleurs je vais m'empresser de vous le montrer bon pour parler un peu plus de la jaquette bon c'est du jeu c'est un jeu 8 bits forcément ça a rien à voir avec le jeu mais il fallait faire une miniature vendeuse là on dirait vraiment une affiche l'affiche du film conan alors que dans le jeu vous jouez un chevalier en armure ah bah oui il fallait mettre une jaquette vendeuse voilà iron sword l'écran titre voilà ça c'est l'écran titre appuyer sur start pour jouer on a un code je montrerai ça plus tard et voilà le chevalier voilà là je suis dans le premier niveau la montagne hop là voyez c'est assez sympa en termes de décor à je tiens à préciser que la nes est cadencé à un meilleur d uniquement donc c'est un peu speed quand même par rapport à certains autres jeux d'époque alors la faune clé vous en trouverez assez souvent et quand bien même vous en trouverez pas mais que vous avez assez d'argent là en bas dans votre score vous avez un score et ici monnaie ah il y en a une ici hop deux clés voilà hop hop là maintenant vous comprenez mieux pourquoi je vous disais la jaquette a rien à voir ah j'adore c'est sympa non alors là ça c'est niveau 1 je vais charger une autre sauvegarde j'adore la mort là dedans je chargerai une autre sauvegarde pour vous à montrer les autres niveaux et d'autres trucs je vous emmener dans un monde meilleur mais pour ça il faut risé était la console là j'entre le fameux code secret nous voilà en forêt avec des trucs qui nous balance hop avec des trucs qui nous balance bas la soie visiblement ça c'est les poulets ça vous permettra de recharger de la vie enfin de vous recharger alors il ya des zones secrètes qui ne seront pas forcément marqué là par exemple c'est marqué d'un trou alors j'ai un droit un truc et là dedans quand vous sautez sur vos ennemis enfin sauter en direction de vos ennemis pas comme ça mais quand votre épée touche un ennemi voilà ça le tue et vous prenez pas de dégâts hop je me recharge alors faut faire attention parce que il ya des malus en forme de poulet ça c'est une vie on peut aussi acheter une vie on peut aussi acheter des vies mais ça coûte très cher l'entendu vous aurez pas que cette petite épée vous aurez aussi la diamond sword ce qui est un peu con parce que vous avez une diamond sword mais vous devez chercher la iron sword quelle logique hop je me recharges puis je vais vous montrer un autre truc là dedans donc voilà le jeu assez varié quand même voilà j'ai trouvé un bouclier j'adore la musique de quand on trouve un objet ah ouais ça c'était du grand n'importe quoi la reine grenouille qui demande la mouche dorée du grand n'importe quoi donc là vous voyez mon casque et mon bouclier je vais vous montrer un truc voilà le magasin voilà le magasin zut hop je me suis rechargé alors voilà là j'ai mon super équipement avec mon bouclier et là je me retrouve limite à poil comme au début du jeu voilà je vais discuter avec le vendeur qu'est ce que tu veux acheter on peut acheter des clés si on a assez d'argent on peut acheter de la nourriture et surtout la diamond sword ah et cette musique c'est la même que la musique du game over hop je me mets en sécurité comme ça et je vais nous téléporter dans un autre niveau ah mince qx là j'ai appelé le niveau 3 enfin je vous appelle le niveau 3 et je vais vous nous a transporté direct dans le niveau 4 xzrrrd voilà j'adore les piranhas ici ouais donc en terme d'ennemis le jeu assez varié quand même hein hop j'ai trouvé une clé j'ai assez varié en terme de musique ah ça j'ai détesté alors faut avancer doucement et comme votre chevalier glisse un peu hop là on court on court et là je récupère la cindarine cost on peut récupérer des différents objets ici en bas à droite de l'écran et là je ramasse la croix alors un truc marrant avec cet objet c'est qu'en fait il ne vous sert à rien il sert juste à éloigner les vampires qui ne sont pas présents dans le jeu voilà mais au moins ça rapporte vingt mille points c'est tout ce qu'il faut savoir bah là je vous ai montré tout ce que je voulais en fait j'ai passé à la conclue alors certes ce jeu est pas aussi connu qu'un mario ou qu'un zelda de l'époque mais voilà il est quand même bien et il était pas cher et il était vraiment pas cher quand je l'ai acheté et je voulais dire aussi ce jeu est très bien et c'est pas parce qu'un jeu n'est pas connu qu'il est forcément mauvais faut garder ça à l'esprit on va se demander si j'ai voudraste un coup qui est un Secretary aussi après c'est pour